Comme chaque matin sur M6 et RTL, il était possible de retrouver Julien Courbet et ses équipes dans son émission « Ça peut vous arriver » ce jeudi 13 avril 2023. L'animateur s'y entoure de médiateurs, journalistes et avocats afin de s'occuper de problèmes juridiques ou arnaques en tout genre. Parmi ses consultants, Julien Courbet peut notamment compter sur les bons conseils d'Anne Cadoret. La supprime brune intervient régulièrement pour des affaires concernant le droit commercial, le droit immobilier, le droit des contrats ou encore le droit des affaires. Et justement, le dossier de Serge nécessitait son expertise. Ce dernier se trouve dans une bien mauvaise posture depuis qu'il a fait appel à un artisan pour rénover sa maison. Malheureusement, les travaux ont été catastrophiques et il en a aujourd'hui pour 83 000 euros de réparation. « Ça brise la vie d'une famille, si y est-il ses économies, il ne peut plus vivre dans sa maison », a déploré Julien Courbet en direct. Une histoire de baleine de soutien Gorjane Cadoret avait alors pour mission de contacter l'avocate de l'entreprise dénoncée pour y voir plus clair. Vous allez essayer d'appeler votre collègue, en lui demandant quelle est son analyse. Alors, pourquoi on ne le fait pas à l'antenne ? Parce que ce sont des conversations secrètes entre avocats et vous ne pouvez vous parler qu'où est une pré-avocat. « Et si y est-il qui vous dira ce que vous avez le droit de dire ou ne pas dire, on est bien d'accord ? » a demandé Julien Courbet à sa consultante. Ce qu'elle a confirmé, le corrigeant néanmoins sur le terme qu'il a employé, plutôt confidentiel, les conversations, notes de la rédaction, que secrète mais ça marche aussi. Une petite rectification qui a donné envie à Julien Courbet de faire une révélation sur Anne Cadoret et un autre membre de l'équipe. Oh oui enfin ! Je vous ai entendu une fois avec Hervé Pouchol, journaliste négociateur de ça peut vous arriver, en train de faire une conversation que vous dites, vous, confidentielle, c'était plus secret ce que vous vous disiez. Une histoire de baleine de soutien-gorge. Je n'aille pas trop compris mais peu importe, je n'aille pas à rentrer là-dedans, a-t-il lâché, suscitant les rires autour de lui. On imagine bien sûr que tout cela est faux et que l'animateur cherchait simplement à se jouer de l'avocate. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501